La nouveauté de la rentrée, c'est ce qui valait ce petit périple en quart, c'est qu'on a instauré le tarif maximal, unique et maximal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de famille qui paiera plus de 120 euros par enfant ou par an, c'est un tarif maximal. Et ça, ça semble adodin, mais ça met un terme à des disparités. Et ces 120 euros, c'est bien un tarif maximal, c'est-à-dire que partout où des collectivités sont plus impliquées, il y aura, il y aura les mêmes tarifs que l'année précédente. Quand traditionnellement on divise par un nombre de trimestres, mais objectivement, 100 euros, ça devient des sommes tout à fait abordables et sans communes mesures avec le coût pour la collectivité. On avait validé l'idée de garder des cuisines dans les états-missants, avec des personnels, et donc ça, c'est quand même un point auquel on tient jusqu'à nouvel ordre. Et on est arrivé à évaluer, si on tient compte de l'amortissement des investissements des personnels, le coût d'un repas, c'est 6,50 euros en moyenne. Et c'est une prestation qui est tarifée aux familles en moyenne à 2,50 euros. Donc là aussi, il y a une vraie idée, à la fois d'aller sur des objectifs de qualité, comme le transport de proximité, même si certains doivent faire 3 km pour aller chaud au quart. Proximité, là c'est qualité, et c'est chaque fois. Il y a un caractère, alors je vais utiliser le terme, même si des fois c'est une connotation un peu particulière, mais il y a un vrai caractère social. Et puis, ici on est bien placé pour évoquer l'autre sujet, qui est des collèges qui vivent avec leur temps, c'est les collèges numériques ruraux. Les collèges numériques, c'est sur les deux années, 600 000 euros d'investissement dans les collèges publics.